Bonjour bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler de la femme capricorne et de sa façon d'exprimer son amour je vais vous donner des pistes pour que vous puissiez mieux comprendre comment réagit les réactions d'une femme capricorne et pourquoi elle réagit de cette façon bonjour je suis Nathalie Marco astro coach conférencière et formatrice en astrologie vous pouvez me retrouver sur mon site internet natalie marco.com ci dessous vous trouverez aussi les liens pour télécharger le guide qui vous permettra de trouver rapidement votre ascendant et en lisant le descriptif de votre ascendant vous pourrez aussi lire le descriptif de votre signe solaire et vous aurez un aperçu de votre caractère ou des des typologies de caractères des personnes autour de vous alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous retrouve pour vous parler de la femme capricorne et de sa façon d'être dans l'amour et comment est-ce qu'elle gère ses émotions alors tout d'abord je tiens à préciser que tout ceci ne sont que des généralités et seule une étude complète de votre thème astral peut donner plus de précisions sur votre façon d'aimer ces généralités sont valables pour vous que vous soyez du signe du capricorne ou que vous ayez un ascendant capricorne alors généralement la femme capricorne elle va elle va être un peu elle est sur la réserve côté amour elle est sur la réserve parce que elle veut contrôler elle veut contrôler son image elle va avoir du mal à se lâcher et dès qu'on va lui parler on s'approche un peu trop près qu'on la drague et tout ça elle est sur la réserve elle est sur la défensive enfin elle n'est pas prête à l'attaque et elle est embarrassée par rapport à la situation en fait la femme capricorne va être très à l'écoute elle est très attachée à son image à ce qu'on peut penser dire de son attitude de son ce qui fait qu'elle va avoir beaucoup beaucoup de mal à se lâcher et à exprimer ses désirs et à exprimer ses sentiments alors vous l'aurez compris c'est pas forcément pour elle le sexe c'est pas important voilà c'est pas une paix une femme très branchée sexe pour elle la sexualité ça va être ça se ça se construit avec les sentiments elle va pas c'est pas c'est pas une femme qui va coucher avec vous le premier soir voilà faut dire ce qui est c'est sera pas si si c'est une capricorne et qu'elle couche avec vous le premier soir c'est qu'il a autre chose vraiment très très fort dans son thème parce qu'une capricorne elle ne fera pas ça le premier soir alors j'ai dit qu'elle était dépendante du des regards des autres elle est aussi très attachée aux règles aux conventions à la morale aux us et coutumes à la tradition donc c'est aussi pour ça qu'elle ne se lâche pas totalement ce qu'il faut que tout soit bien fait dans les règles comme il se doit elle est elle est très à cheval sur tout ça alors voyons maintenant côté sexe comment se comporte la femme capricorne alors la femme capricorne à une relation une sexualité retenue elle elle a besoin de beaucoup de caresses beaucoup d'attention qu'on prenne soin d'elle qu'on soit vraiment c'est comme si c'était votre princesse la femme capricorne il faut que vous la dorlottiez régulièrement quotidiennement pour qu'elle se laisse petit à petit aller elle a besoin pour pouvoir passer à l'acte sexuel d'avoir totalement confiance dans les sentiments de l'homme avec qui elle elle va pas c'est pas une femme qui va être sujette au coup de foudre c'est pas une femme qui va coucher donc je vous l'ai dit tout à l'heure le premier soir avec un inconnu c'est pas possible pour elle c'est inconcevable alors ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas une vie fantasmatique importante bien au contraire mais elle reste beaucoup dans les fantasmes dans l'imaginaire elle passe pas forcément à l'action alors voyons maintenant comment se comporte la femme capricorne dans la vie de tous les jours dans la vie à deux dans le mariage bien en fait vous l'aurez peut-être compris mais si vous rencontrez une femme capricorne il ya des chances pour que ça dure toute votre vie parce que ce n'est pas une femme qui partira qui va quitter le foyer quand elle s'engage c'est sérieux elle est responsable elle devient la femme d'eux elle devient mère le capricorne se fait très bien au côté routinier au côté d'une vie bien rythmée enfin une vie qui s'écoule normalement avec des enfants une métro boulot dodo ça ça ne le dérange pas et il n'est pas forcément il va pas forcément péter un plomb à ce sujet donc la femme capricorne quand elle va s'engager avec vous ce sera à vie s'il y en a un qui part ce sera vous mais sera sûrement pas elle donc la femme capricorne quand elle s'engage elle s'engage à vie et d'ailleurs si jamais vous veniez à la quitter mais pour elle le monde s'effondre et elle n'a plus aucun repère de stabilité et elle est complètement perdue et ça peut durer quelques années avant qu'elle arrive à se reconstruire alors je vais vous donner quelques conseils pour séduire une femme capricorne je vous dirais de pas être trop entreprenant de pas être trop prenez le temps voilà prenez le temps prenez soin d'elle offrez lui des fleurs emmener la marque et lui des petites attentions des choses pour lui montrer qu'elle a de l'importance dans votre vie mais surtout ne soyez pas impatient prenez votre temps elle a besoin d'être en totale confiance et être complètement sûr de vos sentiments pour pouvoir passer à autre chose et aller dans votre lit donc prenez le temps de la séduire et d'être de devenir important dans sa vie et montrez lui que vous tenez à elle que vous l'aimez pour qu'elle puisse un peu se lâcher alors pour séduire aussi une femme capricorne je vous conseillerais d'être plutôt doux on a dit tout à l'heure dans la vidéo de l'homme capricorne et là je reviens sur l'homme capricorne que derrière ce côté froid un peu strict un peu sévère se cache en fait un coeur tendre ne l'oubliez jamais le capricorne que soit un homme ou une femme est très tendre à l'intérieur et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se protège parce qu'il a peur d'être déçu la peur d'être blessé de trop souffrir il a peur d'être envahi par ses émotions alors si en plus il envahi par les vôtres d'émotions c'est c'est le bonbon là il gère plus du tout donc prenez le temps soyez patient soyez doux avec elle et évitez d'être pressé ne lui mettez pas la pression à une femme capricorne au grand jamais pas la pression et éviter d'être trop original dans votre façon d'aimer ça ça risque de lui faire peur alors voyons maintenant ensemble la compatibilité des signes avec la femme capricorne alors la compatibilité avec la femme capricorne les signes de feu bélier lion sagittaire peut-être pas trop beaucoup trop rentre dedans beaucoup trop exubérant beaucoup trop combatif il ya trop de j'allais dire agressivité mais il ya trop peut-être de 2 2 2 d'accroche de rentre dedans voilà alors avec un signe de terre taureau vierge à la limite je dirais que c'est ils sont en bon aspect puisque ce sont le dessin de même élément ils comprennent le côté lenteur le côté réserve le côté besoin de sécurité le côté besoin de stabilité donc oui ça va ça peut le faire avec un autre signe de terre donc avec le taureau ou avec la vierge ça peut le faire après les signes d'air alors j'ai mot avec un homme j'ai mot avec un homme balance ou avec un homme verso je pense que pour une femme capricorne il ya trop de légèreté ça fait pas assez sérieux ça elle aura pas confiance en vous elle aura pas à suffisamment confiance pour pouvoir se laisser aller et se laisser séduire alors après ça veut rien c'est pas figé ce que je dis si vous avez un ascendant derrière ou une planète autre qui fait que voilà on va rester sur des grandes généralités avec un oui avec un gémeaux ça bouge trop et puis elle aura jamais confiance en vous vous êtes tout le temps à l'affût de bon on verra quand on parlera du gémeaux mais vous êtes toujours curieux de tout de toutes les femmes autour de vous vous aimez être entouré d'une cour elle pourra pas vous faire confiance elle pourra pas se laisser aller elle sera jamais assez sûr de vos sentiments pour se laisser aller avec un homme balance peut-être qu'il sera pas assez dans le dans l'endurance ou ce côté un coup oui et un coup non hésitant peut la faire douter et un homme verso sera beaucoup trop à mon avis original hors du commun pour pour séduire une femme capricorne alors après il nous reste les signes d'eau alors les signes d'eau sont compatibles avec les signes de terre donc on a le poisson on a le cancer et on a le scorpion ils sont compatibles avec les signes de terre ces signes d'eau puisque l'eau nourrit la terre je mettrais un petit bémol sur le côté scorpion puisque le scorpion a besoin de sexe aime le sexe et que le capricorne est un peu sur la réserve de ce côté-là la la femme capricorne principalement donc je mettrais un petit bémol sur le côté scorpion mais le poisson et le le verset le le poisson et le cancer peuvent très bien comprendre le capricorne et prendre le temps et ils ont ce côté aussi d'être d'être doux d'être affectueux de 2 2 oui à mon avis son passion ils peuvent comprendre ce besoin d'être sûr des sentiments de l'autre pour que la femme capricorne se laisse aller voilà alors j'espère que vous avez trouvé des pistes pour mieux comprendre la femme que vous êtes en train de séduire et qui serait capricorne si vous pensez qu'elle peut aider des personnes autour de vous je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux si vous souhaitez que l'on échange sur ce sujet vous pouvez même mettre des commentaires ci dessous et je vous répondrai vous trouvez ci dessous là vous trouverez le lien pour télécharger le guide pour facilement trouver votre ascendant vous avez aussi un petit descriptif dans ce descriptif non seulement vous allez pouvoir comprendre votre ascendant mais vous allez aussi à en lisant votre signe solaire avoir un peu un mixte des deux c'est valable aussi pour les personnes de votre entourage et pour ceux qui souhaitent aller plus loin en apprendre l'astrologie découvrir le fonctionnement de l'astrologie et éventuellement même utiliser l'astrologie un peu plus souvent autour de vous et pourquoi pas en faire un métier vous avez ci dessous le lien pour avoir des informations sur l'école d'astro coaching et la formation d'astro coaching en ligne et en présentiel que j'ai réalisé cette année 2017 sur internet je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous parler de l'homme verso et des de l'amour je vous dis à très bientôt ciao